RTL 14h15h30 C'est le bon dimanche show Jean-François Piège, cette année sera un chef de brigade tout comme Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Saran C'est une excellente surprise C'est vraiment Jean-François Piège C'est un chef qui est très rigoureux très strict, qui est très technique forcément il y a énormément de respect beaucoup de pression on veut l'impressionner et on est chaud Je vois que ça fait sourire ou mettre la pression chez les candidats, mais vous Jean-François Piège est-ce que ça vous met la pression d'être chef de brigade cette année ? Non, c'est à eux que ça met la pression, c'est pas à moi Jean-François était commis aux côtés de Christian Constant T'as vu, ça fait presque Aujourd'hui à 35 ans c'est en tant que chef qu'il retrouve les fourneaux du crime Non, pas bien compoté ça fait comme presque une petite liaison Vas-y, donne-moi le couvercle Bonjour, aujourd'hui on va continuer à cuisiner les carottes Cette fois on va faire une purée de carottes qui pourra s'appliquer à d'autres légumes et même avec un peu de personnalité on peut rajouter un peu d'ail un peu de gingembre ou un peu d'orange à vous de voir ça c'est la recette nature de base, c'est parti Merci de nous accueillir chez vous en ce début de dimanche après-midi si vous êtes encore à table dépêchez-vous de finir parce que sinon vous allez vous dire ça sera pas à la hauteur de mon invité cet après-midi merci d'accueillir Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL comment ça va Jean-François ? Très bien, j'étais un peu impressionné du début On voit que vous avez gagné en aisance dans votre façon de vous exprimer dans les médias, etc Merci de le souligner Merci, je vois bien ça s'apprend Comme la cuisine d'ailleurs Vous gérez l'exercice à la perfection On va beaucoup parler de cuisine Jean-François puisque vous venez de sortir Zéro gaspille chez Hachet Cuisine ou comment utiliser les restes pour pouvoir cuisiner et cuisiner des grands plats Moi, j'ai pas tenté encore toutes les recettes j'en ai tenté quelques-unes Il y a des gens qui vous détestent à la maison déjà, je vous le dis ce sont mes chiens et mes poules puisque globalement les restes partaient en général soit au poulailler soit pour les chiens et maintenant, on peut tout garder Mais c'est vrai en fait parce que le pain dur avant, on le donnait aux poules Mais bien sûr Vu le prix du pain aujourd'hui il va falloir en faire quelque chose d'autre Non, c'est un constat simple Je fais à manger à mes enfants comme j'essaie d'être un bon papa je leur fais des brocolis On voit de quoi on parle On essaye Et surtout que vous le dites d'ailleurs dans certains moments du lit vous dites, ça par exemple Antoine, il adore cette recette votre fils Je l'ai fait avec du riz et du fromage ça c'est plus facile d'être aimé quand il y a du riz et du fromage Mais sur les brocolis je me suis dit un constat simple qu'il y en a autant dans la poubelle que dans la casserole dans ces périodes où aujourd'hui le budget nourriture est en train d'exploser je me suis dit tiens, si c'est pas moi qui réfléchis à ça personne ne va le faire donc trouver des petites solutions pour qu'au lieu d'abaisser la qualité des ingrédients qu'on achète on va les utiliser deux fois comme ça, ça va réduire le budget C'est tout simple Alors on va parler beaucoup de ce livre évidemment mais ici dans l'émission on a ce que j'appelle le comité d'accueil Oui C'est-à-dire qu'on vous accueille cher Jean-François avec des personnes qui normalement vous connaissent bien ont des messages à vous faire passer et éventuellement ont des questions à vous poser et on va commencer si vous le voulez bien avec Yves Condebord Salut Jeff c'est Yves Condebord je sais bien que le Yves c'est le Condebord des fois qui déborde Souvenir à Jean-François ça remonte à très longtemps Jean-François il a à peine 18 ans il est venu comme stagiaire à l'hôtel Crion et on l'avait fait rentrer comme stagiaire parce qu'il avait lourdement insisté pour venir travailler dans la brigade de M. Constant et on l'avait même pris il ne faut pas le dire mais je vais le dire parce qu'il n'y a pas de la prescription par rapport à ça on l'a pris comme stagiaire sans papier et au bout de même pas 48 heures de travail avec lui on a vite compris voilà qu'il y avait quelque chose qu'il y avait quelque chose juste dans sa façon de regarder dans sa façon de toucher les matières premières t'as l'impression de vouloir dans ses yeux comprendre et surtout écouter regarder et analyser tout ce qu'on faisait depuis ce temps-là on s'est suivi on s'est énormément apprécié on est devenu ami surtout fidèle et c'est peut-être la qualité première de Jean-François c'est de ne pas changer il a toujours été comme il est avec ses qualités et ses défauts il a des convictions il a de la pertinence il a envie de comprendre les choses il a envie de progresser il a envie de faire avancer le métier de cuisinier de faire avancer la gastronomie et on lui doit aujourd'hui beaucoup 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 de transmission je pense que Jean-François est l'un des moteurs de notre métier par rapport à la façon qu'il a de travailler de donner envie aux jeunes de devenir cuisinier sympa comme message d'accueil la cour est pleine arrêtée non mais c'est vrai vous avez ce sentiment vous vous rendez bien compte que avec la télé notamment ça a suscité des vocations auprès de jeunes qui se sont dit ah ouais j'ai envie de faire ça moi je pense que toutes les professions adoreraient qu'une émission de télé comme top chef qui soit transposée à leur métier après top plâtre je ne suis pas personnalisé que les gars je vous ai posé un B à 13 regardez il n'y a pas de coulure non mais c'est fou on a eu cette chance là qui était incroyable qui a été incroyable il y a une quinzaine d'années quand un grand média comme la télé s'intéresse à une profession ça met un coup de projecteur dessus ce métier qui était lié un peu à la servitude devient tout de suite un peu plus noble le côté tu ne travailles pas à l'école tu seras cuisinier comme Jean-François peut-être que la télé a permis à n'oublier ce métier donc il faut quand même être très respectueux de ça alors un autre chef vous voulez vous laisser un message je n'ai pas dit merci parce que c'est pas sympa merci c'est Hélène Darose bonjour à tous salut Jean-François pas facile de parler comme ça devant tout le monde de Jean-François bien sûr ce qui vient à l'esprit de tous et du mien en particulier c'est d'abord d'évoquer le grand cuisinier que tu es qui pour moi a toujours été une inspiration puis de savoir sur tout ce qui concerne la cuisine la gastronomie qu'elle soit française qu'elle soit de notre d'une autre origine ça c'est toujours passionnant d'avoir de t'écouter parler d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de conversation tu as tellement de choses à dire que voilà moi j'ai trouvé j'ai toujours trouvé ça non seulement super intéressant mais j'ai toujours été dans une admiration incroyable à ce niveau-là moi je voudrais aussi évoquer un côté plus intime et et parler du papa que tu es parce que vraiment c'est toujours très touchant de te voir avec tes enfants de voir tout ce que tu peux leur apporter bien sûr comme tendresse comme amour mais aussi comme transmission de valeurs voilà et moi c'est quelque chose qui me touche énormément et on ne te connait pas sur ce jour-là mais moi en tout cas sache que ce côté-là me touche énormément bon message ça touche ça les enfants je vous vois ému alors bon j'avais deux parties dans le comité d'accueil c'est quoi je vais garder l'autre partie pour tout à l'heure parce que là on a la première partie un peu professionnelle de la profession voilà mais il s'avère ça a quand même touché l'intime avec les enfants mais il s'avère Jean-François et je ne travaillerai pas un secret en disant que nous avons quelques amis en commun et que j'ai d'autres messages d'amis qui vont moins toucher à la cuisine j'ai l'impression je nous les garde pour tout à l'heure d'accord c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL alors on va parler de cuisine en règle générale quand on parle de cuisine il y a le guide Michelin et bien sachez que nous ici dans l'émission nous allons lancer un nouveau guide cher Jean-François que vous ne connaissez peut-être pas et c'est bien dommage c'est le guide Michelin sur RTL on revient dans quelques instants le bon dimanche chaud sur RTL c'est un peu comme une glace à la vanille pendant un concert des Gypsy King on se demande un peu ce que ça fait là mais ça fait toujours plaisir Bruno Guillon jusqu'à 15h30 trop bien en plus il y a de la crème chantilly Jean-François Piège fait son bon dimanche chaud sur RTL zéro gaspille alors j'ai dévoré le livre parce que je suis un passionné de cuisine Jean-François donc là pour le coup je n'ai pas eu à bouder mon plaisir j'ai vraiment et il y a des trucs par exemple je vais essayer les crêpes avec la farine de pain parce que c'est vrai que je me dis tiens ce dose là c'est quand même extraordinaire première chose qu'on gaspille le plus le pain alors il y a un autre truc que je gaspille énormément c'est que moi tous les jours je me fais des jus de citron avant de partir travailler avec du gingembre et je balançais le citron et donc là je vais tout de suite tester le citron confit pour le réutiliser dans les desserts c'est par régime attention parce que le côté je bois un jus citron le matin et avec un peu de gingembre Jean-François est-ce que vraiment on doit maintenant parler des mots qui fâchent ? d'ailleurs il y a marqué sur le bouquin près de 50 recettes économiques et gourmandes je les ai comptées pour vous dire j'ai bien lu le bouquin il y en a 46 honnêtement Jean-François vous ne pouviez pas en sortir 4 autres pour être à 50 piles ? merci de poser la question je voulais que le livre fasse moins de 20 euros donc j'avais un nombre de pages ah d'accord et en fait moi j'ai fait 150 recettes je me suis dit tu vas faire un livre qui va coûter trop cher donc si tu veux faire zéro gaspille fais un livre pas cher donc il n'y a même pas d'introduction parce que j'ai voulu mettre des recettes j'ai dit à l'éditeur on enlève tout ce qui est superflu on met des recettes dedans mais il y en a encore 150 moins 46 il y en a 104 de prêtes d'accord et bien écoutez on attend la suite mais déjà celles-ci celles-ci sont assez dingues alors la plupart des recettes sont notées pour 2 et alors moi j'ai un vrai souci moi qui adore cuisiner souvent c'est sur la conversion toutes les recettes ne se multiplient pas en fonction des convives on est d'accord je suis d'accord mais c'est tout ça c'est très compliqué surtout sur la pâtisserie de multiplier encore sur la cuisine on laisse un peu faire son pif et puis ça marche pas mal sur la pâtisserie c'est toujours compliqué plus compliqué alors on va parler on va parler de prix et Dieu sait que des prix des étoiles vous en avez cumulé dans votre carrière et évidemment ça n'est pas fini on a souvent tendance à parler du guide Michelin ce qui peut être parfois une excellente nouvelle et puis parfois également peut plomber un peu l'ambiance quand on perd ou quand on gagne une étoile surtout quand on perd nous on avait envie de lancer un nouveau guide c'est le guide Michelin le guide Michelin c'est ce nouveau guide qui va peut-être arriver on est en train de discuter avec son créateur et je vais laisser la parole à l'alter ego féminin de guide Michelin la fameuse Michelin bonjour je garde jalousement ma recette de frisé au lardon dans un endroit que personne ne visite et vous gardez-vous jalousement un secret culinaire ? je viens de dire que c'est le vrai Élysée Mouna je suis flatté est-ce que vous gardez vos secrets quelque part est-ce que c'est un peu comme le magicien le grand chef il a un ou deux trucs qu'il ne va pas donner ni dans des tutos sur Instagram ni dans un bouquin de cuisine en vrai en vrai c'est fini ça avant ça se faisait comme ça le métier moi je l'ai appris en le volant on volait les recettes c'est vrai ? ouais pendant qu'on se tente cuisinait vous alliez jeter un coup d'oeil en disant tiens il fait comme ça exactement maintenant on donne tout mais c'est ça que j'adore c'est pour ça que je fais des bouquins parce que j'adore l'idée de transmettre et si on demande une recette on la donne Mickeline bonjour c'est encore moi quel plat conseilleriez-vous pour un dîner romantique en amoureux afin que la personne de la jante masculine garde force et vigueur pour une soirée que je qualifierais de sportive un plat un plat idéal en tête à tête un jus de citron gingembre un jus de citron gingembre je sais pas qui boit ça bah moi je prends le matin voilà Mickeline autre question je cherche désespérément un compagnon pour mettre du piment dans ma vie mais à défaut d'en trouver un je cherche une solution pour mettre du piment dans mes plats quelle épice me conseilleriez-vous mon cher monsieur Pierre Aigues ? c'est quoi votre épice préféré ? c'est quoi ? parce qu'il y en a un milliard est-ce qu'il y a un petit truc sur lequel vous revenez souvent ? oui assez souvent le poivre de Sarawak ah c'est un poivre noir qui quand même bah c'est dans la chanson d'Indochine la jungle de Sarawak égarée dans la ouais on a tous nos références alors il vient d'où celui-ci ? parce que moi je connais le timut qui a un goût de ? il n'y a pas de riz on est d'accord non il n'y a pas de riz je ne sais pas il a un goût de poivre ça y est ça c'est la boîte noire ça c'est les poivres de la boîte noire il a quel goût particulier du poivre de Tim ? c'est un goût d'agrume un peu pamplemousse d'accord il a un goût qui est un petit peu plus j'aurais pu dire le poivre en général parce que le poivre ça ne veut rien dire il y en a tellement ils ont tout le poivre de Panja le poivre de Sarawak mais alors le poivre de Sarawak il a quel goût ? il a un goût que j'aime d'accord le goût que j'aime ok très bien mais pas d'agrume celui-là il n'est pas caractérisé d'accord il n'y a pas une caractéristique qui le dé j'aime ce goût c'est quelque chose qui est assez personnel il a un goût de poivre le poivre en tant que célibataire en durquie et parfois sujette à la mélancolie quel plat serait le plus réconfortant selon vous ? le plat réconfort le plat réconfort c'est un plat qui a mijoté c'est un plat qui est resté et puis c'est le plat du souvenir alors on l'a tous moi c'est les tomates farcies de ma maman ah ouais moi c'est les anguilles à la persillade aussi de ma mère on a tous des anguilles en persillade waouh ma mère faisait ça et quand je revais chez mes parents à chaque fois je dis moi tu me fais des anguilles en persillade voilà c'est tout simple mais j'adore ça vous allez quand ? et ben j'y vais ce week-end figurez-vous ah mince mais j'adorerais goûter ça et Jean-François le promis je vous en ferai Michelin mon petit péché minéraux ce sont les carottes et parait-il que cela rend les fesses roses je ne vois pas encore de résultat mais quelles sont les légumineuses que vous conseillez pour avoir un teint de pêche ? quand la cuisine rejoint la santé oui ben ça c'est l'équilibre mais en général quand on mange des racines il y a beaucoup de sucre dedans ouais donc vaut mieux manger ce qui pousse au-dessus de la terre c'est plus léger c'est plus digeste et ça permet d'avoir ce jolitin peut-être d'accord une dernière remarque Micheline je suis une femme sensible au physique généreux pour vous quel est le plat aussi généreux que moi ? j'ai beaucoup à donner croyez-moi un plat généreux pour Jean-François Piège c'est quoi ? c'est un plat du dimanche pour rester dans le c'est un plat en sauce un petit bourguignon une blanquette une blanquette une blanquette on met un peu de riz à côté ? oui parce que j'aime bien quand ça se mélange les deux dedans moi je suis un peu patate avec la blanquette ah ben dis donc pour être sûr de la sieste pour être posé calé c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud merci à Elie Semoun de s'être prêté au jeu on va se retrouver dans quelques instants sur RTL à tout de suite pour trouver l'émission de Radio Parfaite on a fait appel à 37 experts venus du monde entier ils ont travaillé pendant 11 mois pour atteindre la quintessence de l'excellence ensuite on a tout jeté à la poubelle et on a mis le bon dimanche chaud à la place Bruno Guillon sur RTL Jean-François Piège fait son bon dimanche chaud sur RTL Zéro Gaspi c'est le nouveau livre de Jean-François on lisait 46 recettes c'est laquelle votre recette préférée du livre ? c'est la recette que j'ai trouvée en fait en cherchant ouais et je pense que la recette de sablé à la farine de pain quand je l'ai goûté j'ai dit il y a un truc ouais parce qu'en fait pour écrire ce bouquin vous vous êtes un peu lancé un défi c'est à dire que après avoir cuisiné vous avez récupéré tout ce qui restait sur la table et vous vous êtes dit on va essayer d'en faire des trucs j'ai pas que réussi pour info ouais c'est ça il y a forcément eu des ratages à un moment ouais il y en a quelques il y en a une aussi que j'adore c'est la mousse au chocolat elle a l'air ouf elle est extrêmement bonne il y a un risotto aussi qui a l'air assez dingue dedans j'avoue aussi qui donne bien envie il y a quelques soupes et franchement vous avez mangé des crevettes jetez pas les têtes vous en faites une soupe en deux temps trois mouvements mais oui j'ai vu ça pareil et je me suis dit mais à un moment on les broie en fait les têtes c'est ça parce que moi je me disais on jette les têtes comme quand on prépare un fond de poisson ou quoi mais non non là il fallait garder les têtes on parlait du côté de l'aspect économique évidemment l'inflation fait que tous les produits sont de plus en plus chers il y a une vraie dimension écologique aussi dans ce bouquin oui parce qu'en fait ça évite de jeter donc de moins consommer donc on va réduire son empreinte carbone naturellement en fait ça se fait naturellement mais c'est en se régalant moi c'est ça que j'adore j'adore l'idée de se dire on se fait du bien et on fait du bien aux autres mais ma vraie question c'est ce genre de plat est-ce que vous pourriez les servir dans un de vos restaurants je veux dire psychologiquement est-ce que vous pouvez apporter à la table d'un client voilà ça je l'ai fait avec les restes de ce qu'ont mangé les gens hier c'est compliqué c'est anti-commercial c'est pour ça que c'est un livre pour la maison c'est pas ce qu'on applique dans nos restaurants parce que ça serait compliqué enfin c'est un petit commercial ouais ouais alors vous avez le grand restaurant et vous ouvrez un peu le moyen restaurant c'est-à-dire qu'on récupère ce qu'on n'a pas mangé hier soir alors on le cuisine pour vous je vais réfléchir mais je ne suis pas sûr tout de suite bon on a une rubrique dans l'émission cher Jean-François qu'on fait avec tous nos invités qu'ils soient chanteurs qu'ils soient écrivains qu'ils soient cuisiniers ça s'appelle les critiques du web c'est-à-dire qu'on récupère les critiques données sur une oeuvre d'accord on récupère les critiques qui tombent à côté qu'elles soient bonnes ou mauvaises mais celles qui nous font rire ok et ensuite on les passe dans un dans un logiciel d'intelligence artificielle c'est-à-dire que je vais vous faire découvrir des vraies critiques qui ont été laissées sur votre livre Jean-François Piège pour tous qui était sorti le 30 novembre 2016 d'accord on est allé sur un site marchand Amazon pour ne pas le citer on peut noter avec des étoiles on met 1 sur 5 2 sur 5 3 sur 5 4 sur 5 je vais vous faire écouter ces critiques ce serait trop simple directement en français donc on les a passées dans un logiciel je vous ai fait écouter dans une langue étrangère puis à l'oreille vous me dites bonnes ou mauvaises critiques puis je vous lis la critique après la première est traduite en thaï c'est un peu long bonne ou mauvaise critique j'allais dire je ne sais pas si elle est bonne mais elle est longue en tous les cas vu qu'elle est longue je pense qu'elle est mauvaise et ben non elle est bonne ah mince Ectoblast 44 vous a mis 5 sur 5 avec 7 critiques ça change des livres de cuisine où avant de pouvoir cuisiner il faut acheter 3 robots 158 spatules 11 tournevis cruciformes et un SUV hybride pour espérer attaquer la première étape et ça j'avoue que c'est une caractéristique que j'ai retrouvée dans beaucoup de vos bouquins on n'est pas obligé d'avoir 800 trucs et vous parler notre langue parce que des fois il y a des termes de cuisine qui sont super compliqués on se dit mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit mais qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que c'est donc vous voulez que je vous dise comment je les écris les liens dites-moi en fait chaque fois qu'on fait une recette qui est dans un livre je fais la recette personnellement il y a le photographe il prend la photo et en même temps que je fais la recette je parle et il y a l'éditrice qui écrit la recette et en fait c'est comme ça qu'on a le miroir le plus proche de ce qui se passe donc c'est votre vraie main qu'on voit dans le bouquin vous n'avez pas une doublure main comme Joey dans Friends j'adorerais 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 l'autre critique nous l'avons traduit en suédois pour que le monde pour que le monde il y ait des images de la recette et pas assez avec des images de la recette de la recette de la recette de Jean-François Piguet parce qu'elle ne m'a pas vu en vrai c'est pour ça pensez-y pensez-y pour le prochain critique numéro 3 s'est traduit en roumain un bucătar care este întotdeauna atât de serios într-adevăr livrarea a fost rapidă și cartea bine protejată în folia cubule bon ou mauvaise critique comme je suis à côté je vais dire bon et elle est mauvaise non elle est bonne JP Termena vous a mis 5 sur 5 et il a mis un cuisinier toujours aussi sérieux en effet la livraison était rapide et le livre bien protégé dans son papier burl il n'a pas compris que je m'appel Jean-François et par Amazon allez l'avant-derniere on l'a traduite en turc bonne ou mauvaise critique je suis d'accord oui je suis d'accord elle est mauvaise c'est la première mauvaise Marilyn Berco a mis 2 sur 5 et elle a écrit je n'avais déjà pas une grande estime de moi-même mais là j'ai carrément raté le souffle à l'orange irratable franchement oui et la dernière c'est du sloven écoutez scénarie brez okusa ponavlée ce se dogodil s'čine zmešajte to zmešajte to kaj pa liki nikoli se n'isem britardil na krompir ali oč na olje bonne ou mauvaise critique elle est bonne mauvaise psalmodil à côté 5 sur 5 franchement nickel psalmodil vous a mis 0 sur 5 et la critique est la suivante scénario insipide péripétie répétitive mélanger ceci mélanger cela et que dire des personnages à aucun moment je ne me suis attaché ni aux pommes de terre ni à l'huile d'olive et on s'attache par contre à Jean-François Piège il fait son bon dimanche chaud sur RTL on va se retrouver dans quelques instants et on va parler cuisine également avec Valérie Zetoun à tout de suite c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL le nouveau livre de recettes sorti c'est sorti chez Hachette Cuisine qui s'appelle Zéro Gaspi ou comment vous apprendre j'allais employer le terme recycler mais je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser vraiment en cuisine mais en tout cas utilisez ce que vous auriez l'habitude de jeter en deux fois moi je dis utilisez deux fois le même ingrédient le vieux riz enfin le vieux riz le riz on en fait toujours trop du riz et ben hop on peut en faire des frites de riz quand il est tiède on met du fromage on le met dans un plat gratin on en met le plat de la même taille dessus ça le presse on met ça au frigo on l'oublie pour le soir ou le lendemain on le coupe en morceaux et on en fait des frites dans une poêle anti-adhésive avec à peine un peu de matière grasse avec l'éplure de pommes de terre pareil on peut faire des frites alors vous savez pourquoi j'épluche les pommes de terre parce que mes enfants n'aiment pas les épluchures de pommes de terre sur les frites parce que moi je la laisse si c'est moi qui les mange j'avoue moi aussi je la laisse et en fait comme c'est plus moi qui décide à la maison donc ils n'aiment pas ça je dis mais les épluchures qu'est-ce qu'on en fait ? on les a fait frire ou on les a fait moi ce que je préfère c'est celle qu'on fait confire dans la graisse et après on casse des oeufs dessus et on fait une omelette de pommes de terre ou une tortillère on met un peu d'ail de piment d'Espelette et autres pareil avec les brocolis c'est vrai qu'on utilise la moitié du brocoli on utilise les fleurs du brocoli et alors là pour le coup j'étais épaté et je vais essayer de le faire en cornichon avec du vinaigre ça marche extrêmement bien vraiment et en condiment pour accompagner après n'importe quel plat et j'allais dire on peut aller exactement et puis on peut le faire quand on a le temps en fait on peut les garder 2-3 jours au frais ça ne va pas bouger quand vous avez un moment moi j'ai redonné une petite forme de cornichon mais vous avez juste à les couper facilement il faut juste les éplucher bien les laver les mettre au sel vinaigre et puis s'amuser moi ce que j'aime bien dans ces recettes là c'est s'amuser à peut-être changer les recettes que j'ai données c'est à dire que dans le cornichon j'ai mis du piment d'Estragon vous savez quoi on parlait d'épices vous avez des épices et même il faut s'amuser à faire les recettes vous avez de l'oseille et on va jusqu'au bout on les remet dans l'ancien pot de cornichon comme ça on n'a rien acheté bravo il y a eu le comité d'accueil tout à l'heure je vous ai dit vous avez des copains cuisiniers qui sont là les premiers étaient sympas oui mais vous avez l'air les autres aussi on a eu Hélène Darroze et Yves Candebord pour le côté cuisine et puis je vous disais on a quelques amis en commun qui voulaient aussi vous laisser un message on commence par le chanteur ou l'animateur ? le chanteur Benabar Benabar vous a laissé ce message Jean-François Piège Bonjour à tous c'est Bruno votre chanteur préféré Jean-François et Bruno je vous le rappelle des fois que vous vous auriez oublié ça peut arriver alors une anecdote avec Jean-François il y en a beaucoup parce qu'on se connait bien et ça fait maintenant un moment qu'on se connait mais je suis tenu un minimum de secret pour ménager l'image de Jean-François qui est encore bonne il a encore une bonne une bonne image qu'il faut conserver donc ce serait plutôt un conseil plutôt qu'une anecdote un conseil pour ceux qui ont un copain chef donc quand il l'invite à manger ou quand par exemple il y a une fête ou un truc comme ça et qu'on veut préparer un truc sur le pouce comme on dit alors déjà il faut sournoisement dire au copain chef non non mais laisse je vais le faire toi t'es en repos là tu te détends t'es pas au boulot c'est bon et vous préparez un truc je sais pas un croque-monsieur ou une soupe à l'oignon par exemple ça ça se fait souvent et là très sournoisement encore une fois pas trop loin du copain chef pour qu'il le voit mais pas trop près pour qu'il n'ait pas sentiment que que c'était préparé vous commencez à couper des trucs mais à faire un peu n'importe quoi sans vous forcer parce que comme vous n'êtes pas un bon cuisinier vous faites forcément n'importe quoi et là il va commencer à se rapprocher à un moment ça va l'énerver il va prendre le couteau et il va faire le plat et donc vous n'aurez pas fait le plat ça sera délicieux et en plus vous n'aurez pas de culpabilité parce que vous aurez dit à tout le monde non non je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas donc c'est lui qui aura assisté pour faire le boulot à votre place c'est cette truce que je voulais partager avec vous je vous embrasse ah mais je viens le comprendre et bah oui alors je vais le contredire parce qu'un jour il devait être stressé il nous a fait un bœuf bourguignon il avait des gros morceaux de bœuf bourguignon et je ne sais pas pourquoi il remuait son bœuf bourguignon il le remuait il le remuait moi je voyais ça pour vous dire grosso modo le bœuf bourguignon on laisse mijoter on met le couvercle on t'oublie tu vas jouer aux cartes et tu reviens quand c'est culière c'est ça et lui il remuait il remuait et à la fin c'était plus des morceaux qu'il y avait c'était de la bouillie c'était de la bouillie mais c'était super bon il y avait quelques petits morceaux enrobés d'une bouillie et en fait comme il avait fait cuire le jus c'était concentré c'était assaisonné c'était super bon et c'est ce que j'adore dans la cuisine et c'est ce que j'adore dans Bruno c'est qu'en fait la cuisine s'est faite pour faire plaisir il était tellement en stress qu'il a inventé une nouvelle recette allez on va rester dans le domaine de la cuisine on accueille Valérie Zetoun Valérie qui est avec nous toutes les semaines pour notre et pour votre plus grand plaisir bonjour Valérie bonjour Bruno je suis très content qu'on reçoive le Mbappé de la cuisine aujourd'hui oui parce que c'est pas le dernier sur la gamelle aussi mon Valérie Jean-François j'espère qu'il y a dans votre livre de recettes votre recette de mayonnaise sans huile car elle m'a économisé à peu près 17 kilos c'est ce qu'on a trouvé alors je les ai récupérés moi alors je voulais profiter de votre présence dans cette émission aujourd'hui pour rendre hommage à un autre chef l'immense Bernard Loiseau qui nous a quitté il y a 20 ans Bizarrement cette intro de Michel Fuguin résume parfaitement la vie mais aussi la disparition de ce chef hors normes Bernard Loiseau est un cancre à l'école hyperactif il ne tient pas en place et préfère aller à la pêche et à la chasse qu'en cours il se met d'ailleurs lui-même des zéros sur ses copies avant de les rendre à ses professeurs sur ses études il dira qu'il a eu le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide en 68 à l'âge de 17 ans on ne sait pas quoi faire de lui alors il quitte l'école sa mère charcutière de son état lui propose de devenir cuisinier puisqu'il n'aime qu'une seule chose dans la vie manger c'est là qu'il se retrouve commis chez les frères trois gros à Rohan grâce à son père représentant de commerce qui les connaissait avec lui il débute un autre apprenti un certain Guy Savoie 15 jours après l'arrivée de l'oiseau les trois gros décrochent leurs trois étoiles au guide Michelin notamment grâce à leur fameux saumon à l'oseille cet événement est une révélation pour Bernard Loiseau qui n'aura alors plus qu'une seule obsession dans la vie devenir un chef trois étoiles à partir de là il va écrire sa vie à 100 à l'heure avec l'appétit de ceux qui n'ont rien et la détermination de ceux que personne n'attend l'oiseau est un bon haut de travail à 20 ans il est chef d'une brasserie parisienne à la mode en 75 à 24 ans il reprend la Côte d'Or à Saulieu l'établissement a été un haut lieu de la gastronomie dans les années 50 le monde entier a mangé ici les Borson Wells Picasso Dalil Général de Gaulle tout le monde tous les gens qui descendaient au festival de Cannes s'arrêtaient ici mais en ce milieu des années 70 la Côte d'Or est devenue complètement ringarde personne ne mise un copec sur la réussite de ce jeune chef ambitieux surtout dans ce trou paumé du Morvan mais en un peu plus de 15 ans l'oiseau décroche une puis deux et enfin trois étoiles en 1991 il a refait de Saulieu 3000 habitants la capitale de la gastronomie mondiale notamment grâce à sa nouvelle cuisine qui casse les codes mais surtout à ses tubes comme les jambonnettes de grenouille à la purée d'ail et au jus de persil le filet de bœuf de charole cuit au foin en croûte d'argile ou encore ses fameux riz de veau doré à la purée truffée maintenant qu'il a sa troisième étoile il faut la garder l'homme est infatigable et il a surtout compris bien avant les autres la puissance de la télévision et de la diversification si Robuchon et Bocuse ont leurs émissions de cuisine le dimanche sur France 3 l'oiseau lui est partout sa faconde son caractère jovial sa façon d'être cash séduisent tous les grands animateurs de télévision il faut dire qu'il ne mâche pas ces mots écoutez plutôt faut voir les vins qui buvaient là là on en a des Volnay Frémier des 57 des Chambertin Claudier-Ruchotte 53 des Magnum de Louis Roderer 55 et en plus de tous ces vins là on leur servait un beau joli en fraîcheur on servait tout au long du repas c'est à dire que nous maintenant on boit un peu de vin mais on a un verre d'eau à côté tandis qu'ils avaient un verre de Beaujolais par-dessus le Chambertin donc vous voyez ce que je veux dire c'était pas la même époque puis là on parlait pas de régime ici à cette époque-là c'était terminé tandis que maintenant les gens ils sont là ils arrivent ils s'installent ils disent à leur oiseau c'est pas trop riche c'est pas trop gras c'est pas trop sucré c'est pas trop salé et merde quoi on vient ici c'est pour faire la fête c'est pas pour commencer à faire du régime véritable homme d'affaires Bernard Loiseau monte plusieurs restaurants dont deux à Paris en plus de la Côte d'Or et une épicerie il sort des livres de cuisine best-seller des collections de plats Loiseau pour les grandes chaînes de distribution ses affaires sont tellement florissantes qu'il sera le premier chef coté en bourse il a même sa statue au musée Grévin ainsi que la Légion d'honneur Loiseau est un peu le tapis de la cuisine un homme parti de rien qui crée un empire mais si l'homme donne l'image de quelqu'un de sûr de lui de battant il a un côté sombre où les doutes l'envahissent bien plus que les autres et le paralysent en privé certains ont même évoqué une bipolarité en 2003 il monte dans sa chambre vers 15h pour faire sa sieste habituelle mais c'est une sieste éternelle qu'il choisira en se donnant la mort sans aucune explication l'histoire Loiseau aurait pu s'arrêter là mais c'était sans compter sur sa femme courageuse qui a repris son flambeau personne ne misait non plus sur sa capacité à faire perdurer l'oeuvre de son mari si la Côte d'Or a perdu sa troisième étoile en 2016 les établissements Loiseau sont toujours appréciés des clients du monde entier aujourd'hui sa fille aînée Bérangère Loiseau est vice-présidente du groupe et sa fille cadette Blanche vient d'ouvrir cette année à 26 ans un cinquième restaurant Loiseau du Temps dans un endroit magnifique à Besançon je suis certain que de tout là-haut Bernard Loiseau assiste Gognard à la réussite de sa famille qui a su malgré les épreuves et les difficultés respecter son héritage et faire perdurer ce nom magique bon dimanche merci beaucoup Valérie pour ce vibrant hommage on a réécouté un passage d'interview de Bernard Loiseau c'est vrai que c'est c'est magique quand il est en train de parler de la façon dont on consommait à l'époque par rapport à la façon dont on consomme maintenant le beau gelé en fraîcheur et chez Loiseau on vient pas faire du régime et merde on peut plus dire ça on peut plus on peut plus on peut plus on peut plus ça fait partie de ces noms voilà de la cuisine et Jean-François vous en faites également partie c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche show sur RTL alors évidemment quand on prépare l'émission on voit un peu la bio de l'invité on voit ce qu'il a écrit puis après on dit ben hé Jean-François Piège si on lui faisait des questions pièges on fait pas que bosser allez à tout de suite en l'an 1555 le mage et astrologue Nostradamus prédisait déjà le bon dimanche show à la radio une émission chevauchée par Bruno Guillaume avec ses invités prestigieux et des blagues inspirées par les dieux visionnaire le gars Bruno Guillaume sur RTL et la pizza à l'ananas c'est vraiment fort dégueulasse visionnaire c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche show sur RTL on est d'accord la pizza à l'ananas ça se fait pas jamais de la vie Jean-François on parlait tout à l'heure via Bernard Loiseau de sa jeunesse enfant vous rêviez de devenir jardinier alors aujourd'hui vous êtes devenu chef mais ça reste un peu un peu lié l'un et l'autre est-ce que vous cultivez vos propres produits vous faites un peu de jardin ou pas ? j'adorerais c'est le temps franchement je peux pas mentir mais je suis arrivé à la cuisine quand je me suis aperçu que ce qui était intéressant dans le jardin c'était les légumes c'était pas remuer la terre mais alors justement vous êtes arrivé à la cuisine parce que vous avez eu cette révélation lors d'un déjeuner vous me dites si je me trompe dans le restaurant de Jacques Pic il s'est passé quoi ce jour-là ? l'émotion en fait je mangeais des choses mais c'est possible ou pas d'avoir moi j'ai toujours très bien mangé chez moi mais des choses très simples et j'avais un rêve c'est d'aller manger dans ce grand restaurant qui était le restaurant de Valence tenu par Jacques Pic et quand j'ai goûté pour la première fois une tresse de loup au caviar j'étais ébahi en fait et j'ai eu envie du moment après ce déjeuner de devenir cuisinier et de savoir comment c'était fait j'ai jamais rêvé d'être chef moi ce que je veux savoir c'est comment la cuisine se fait c'était ça mon moteur c'est ça vocation à 14 ans vous avez jamais douté ? jamais du moment où et pourtant il y a eu des jours entre nous je rentrais mais bon c'est l'histoire de la vie ça vous avez enchaîné les stages les restaurants vous êtes passé de brigade en brigade c'était comment l'ambiance en cuisine dans ces années-là ? ça a beaucoup changé ou pas ? énormément énormément changé il y avait une compétition qui était très forte c'était des endroits où tout le monde avait envie de réussir donc la confraternité qui pouvait être celle affichée sur le papier glacé n'était pas la réalité dans la cuisine tout ça a beaucoup changé et on est les acteurs de ce changement d'ailleurs on a l'impression que vous êtes tous potes quasiment aujourd'hui oui ça va bien maintenant oui ça va bien mais parce qu'on est plus aussi c'était un milieu qui était un peu plus fermé il y avait moins de grands restaurants aujourd'hui il y en a plus c'est désacralisé et puis il y a quelque chose on a ouvert les cuisines aussi et ça ça fait du bien on s'est ouvert au monde c'est pas un monde fermé la cuisine était un monde fermé avant c'était entre nous les recettes qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? elles se volaient maintenant on les donne c'est ça qui est génial c'est un monde qui s'est ouvert et tant mieux alors Jean-François je le disais tout à l'heure en préambule parfois on va la faciliter dans l'émission voilà mais moi je m'en cache pas on aurait pu franchement vous faire l'interview Jean-François et chercher les points communs entre vous Jean-François Piège et Jean-François d'Assise qui entre autres inventait la crèche de Noël au 13ème siècle mais vu qu'on ne sait pas si tous les enfants ont été à la crèche on aurait été un peu courts donc on a décidé de faire l'interview avec votre nom de famille ça donne les questions pièges question piège Jean-François Piège est-ce que vous avez déjà refusé de répondre au téléphone par flemme et à qui merci de la question ah bah c'est des questions pièges ah ouais merci non c'est parce que j'ai pas le temps ouais ça c'est l'excuse que vous donnez du coup après d'accord c'est parce que j'ai pas le temps je suis en service je suis en service ouais bien sûr ah ouais à 2h du matin c'est long question piège Jean-François Piège est-ce que parfois dans un moment de faiblesse vous allez au fast food quand mes enfants quand on n'a pas terminé le hamburger non je le regarde vous allez des fois dans un non moi j'y vais pas ouais d'accord mais si mes enfants en mangent il reste un bout sur la table ah vous goûtez quand même pour voir à quoi ça à quoi ça ressemble c'est ma responsabilité de papa de savoir de quoi ils se nourrissent et vous aimez ou pas comment j'entends pas question piège Jean-François Piège est-ce que quand des amis cuisinent pour vous vous leur dites que c'est bon pour leur faire plaisir c'est gentil de me poser cette question bah vu qu'on a eu le message de Bruno tout à l'heure de Benabar et je vous ai dit que c'était très bon je vais pas me dédire d'accord ok question piège Jean-François Piège est-ce que ça vous arrive aussi de brûler un plat parce que vous faisiez autre chose que de surveiller le minuteur ça va arriver on arrive encore à merder quand on est un grand chef comme vous tous les jours de toute façon la cuisine ça s'apprend qu'en merdant c'est vrai ah ouais c'est le principe il faut rater pour comprendre pourquoi on a raté et la prochaine fois ne pas le refaire alors oui ça m'arrive de brûler qu'est-ce que j'ai brûlé récemment ouais j'ai brûlé un fond de tarte au four ah ouais après je suis sûr que vous arrivez à le récupérer pour en faire un autre truc dans l'état où il était non question piège Jean-François Piège est-ce qu'il vous arrive chez vous de manger des aliments périmés mais bon si ça sent pas trop vous le mangez quand même heureusement heureusement les yaourts périmés de deux jours je les mange c'est du fromage et la chose moi je trouve la plus stupide attention je mets d'abord des guillemets pour pas dire on fait toujours très attention de pas manger n'importe quoi mais par exemple quand on achète du fromage un comté qui a 18 mois et qu'il est périmé au bout d'une semaine parce que la DLC non le comté ça vieillit naturellement donc il y a des on va pas manger du poisson on va pas manger de la viande périmée mais sur du fromage quand on le laisse vieillir ça m'a enfin quand c'est du fromage au lait cru évidemment il n'y a aucun problème quand on arrive à être un peu connu on a des avantages pour pouvoir réserver dans un resto mais quand on est chef de resto c'est quoi les avantages à être connu non ça c'est pas moi qu'il faut poser la question c'est à mon épouse elle me dit j'en ai marre on a toujours des plats en plus et comme on fait toujours attention à pas trop manger non c'est franchement entre nous c'est un truc qui est génial c'est la générosité de vouloir quand on reçoit un confrère c'est lui montrer tout lui montrer donc on surnourrit on se surnourrit nous-mêmes c'est Jean-François Biès qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL Zéro Gaspi c'est le nouveau livre de Jean-François qui est sorti chez Hachette Cuisine on en parle cet après-midi mais pas que sur RTL à tout de suite Le saviez-vous ? Le Bon Dimanche Show est la seule émission qui est aussi savoureuse avec une douzaine d'huîtres qu'avec un paquet de chips RTL tous les dimanches c'est Bruno Guillon Je ne suis pas sûr de l'association des deux entre les huîtres et les chips Moi non plus Jean-François Biès fait son Bon Dimanche Show sur RTL on parle de cuisine forcément puisqu'on parle de cuisine il s'est passé quand même un truc qui a fait la une dans le monde entier cette semaine c'est la visite du roi Charles III en France et le dîner qui a été organisé en sa faveur au château de Versailles Vous avez été amené cher Jean-François à recevoir des personnalités dans votre restaurant dans vos restaurants est-ce qu'on se met une pression particulière quand on a une star hollywoodienne ou une personnalité politique qui vient s'asseoir à table ou on fait pareil que d'habitude ? Il vaut mieux faire pareil que d'habitude parce qu'au début de sa carrière quand on reçoit des personnalités on se met une pression et chaque fois ça merde pardon je n'ai pas dit chaque fois ça rate et donc en fait avec le temps on apprend qu'il ne faut pas se mettre la pression parce que c'est comme ça qu'on est le meilleur Vous vous souvenez de la première personnalité pour laquelle vous avez été amené à cuisiner ? Alors j'étais très jeune cuisinier c'était dans une ville à Saint-Tropez et c'était ma première place je travaillais au Chabichou et pour la première fois de ma vie j'ai vu Johnny Hallyday parce que à l'époque c'était c'était en 88 donc c'était l'époque où Saint-Tropez rayonnée et il y avait Élie Barclay Johnny c'était une table de fou ils étaient tous là petit provincial qui arrive à Saint-Tropez ça fait bizarre Et vous vous souvenez ce que vous l'aviez cuisiné à ce moment-là ou pas ? Oui parce que alors c'était pas ma cuisine j'étais que le j'étais que le grouillot de tout ça ils avaient mangé des langoustes D'accord ouais à mon budget mais non parce qu'à l'époque c'était elle venait de la Méditerranée c'était génial Vous avez travaillé également à l'Elysée pendant votre service militaire j'ai vu ça vous l'avez effectué votre service dans les cuisines de l'Elysée qui était dirigée par le meilleur ouvrier de France à l'époque Joël Normand ça aussi ça doit être une expérience exceptionnelle quand on est cuisinier Oui quand on passe la porte de l'Elysée la première fois c'est quelque chose et puis quand on on voit pour la première fois le président Alors c'était quel président du coup à cette époque-là ? C'était Mitterrand François Mitterrand et qui avait des goûts très particuliers qui était un vrai gastronome et l'Elysée était organisée un peu différemment que ce qu'elle est aujourd'hui c'était il y avait une partie privée et j'ai fait une partie de ce service dans la cuisine privée et donc il y a une relation avec le président et avec la première dame qui est un peu différente la première fois qu'il arrive en cuisine on n'en met pas l'argent Mais il s'intéressait un peu il était du genre ah tiens je peux goûter saucer un plat etc non il demandait certaines choses il était fan de produits de la mer les huîtres les oursins les crustacés il adorait ça donc on savait que quand on voulait lui faire plaisir il fallait lui faire ça Jean-François souvent en cuisine les noms des plats prennent des détours pour pas grand chose par exemple moi ce samedi je suis allé au resto j'ai demandé le souvenir de porceler en fil lamelle accompagné de ses pommes de terre en nuages ombragés bon c'est un jambon purée mais je vous propose une interview gastronomie qui reprend à peu près le même principe vous allez comprendre cher Jean-François Piège dans la farandale des desserts de vos souvenirs est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui a plus de saveurs et de croustillants que les autres avec sa ganache d'émotions exactement mon cher Bruno est-ce que vous avez un souvenir particulier de toute votre carrière parce qu'en fait c'est le dessert que je sers à tous mes clients au grand restaurant c'est quoi c'est la variation de l'île flottante de ma grand-mère ma grand-mère me faisait une île flottante et la vie a fait qu'elle est partie sans me donner la recette j'ai essayé de la refaire et j'y arrive pas donc à un moment donné j'ai fait la mienne le blanc-manger le blanc-manger et c'est devenu le passage obligatoire de tous mes clients au restaurant gastronomique au grand restaurant c'est devenu une institution le blanc-manger des multiples convives aux saveurs panachées pour qui vous avez épluché, émincé puis fait revenir divers ingrédients dans un fait-tout posé à feu très doux lequel vous a laissé un souvenir cuit à point au beurre clarifié on le disait la personnalité qui vous a le plus marqué pour qui vous avez cuisiner alors il y en a une mais je vais la garder pour moi je vais donner une autre anecdote ce qui était très marrant à l'époque j'étais chef au crayon et il y a un artiste planétaire qui vient passer du temps qui se mettait de temps en temps au balcon qui était Michael Jackson et moi j'aimais bien au crayon dans la cuisine que je faisais à l'époque rentrer le populaire dans ce palais qui est décoré par Jacques à Ange Gabriel donc un peu je faisais des viennois ça vous parle les viennois bien sûr le dessert du samedi devant deux flics à Miami avec ma maman et en fait lui qui était un grand enfant quand en accueil on lui avait mis ces petits viennois donc on faisait des petits verres avec une crème au chocolat une émulsion à la vanille c'était un peu voilà il y avait peut-être une petite feuille d'or dessus et quand il a goûté ça il a trouvé ça tellement fou qu'il est resté plusieurs jours supplémentaires pour les manger mais non Michael Jackson extraordinaire anecdote que j'ai jamais vu c'est tout ce qu'on m'a raconté je me doute moi je faisais que la crème au chocolat l'interview gastronomique cher Jean-François Piège quel est l'ingrédient qui malgré ses nombreux atouts gustatifs nutritionnels et esthétiques n'a jamais eu l'honneur de vos couteaux finement aiguisés et de vos fourneaux en mode pyrolyse c'est quoi l'ingrédient que vous ne cuisinez jamais est-ce qu'il y a un ingrédient où vous dites ouais non ça j'ai pas envie d'y aller oui c'est quoi le melon ah bon je suis pas fan de melon je mange tout mais je suis pas fan puis en fait le melon c'est ce qu'on a envie de manger quand on est sous une tonnelle avec un verre de rosé ou un peu de porto terminé c'est pas faux ou si je puis me permettre un peu de pideau décharente la personne qui vous parle vient de la région allez pour finir dernière question gastronomique pour un jeune bleu dont les aspirations culinaires n'ont d'égal que la candeur et l'ambition et qui rêve à des cuisines pleines de bulldozers de poils à frire et de maniques quelle serait votre première doctrine en tant qu'érudit de la discipline comprenez quel est le premier conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en cuisine cher Jean-François de rien lâcher parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on rate il faut pas avoir peur de rater pour réussir et si on lâche rien normalement ça marche ça c'est une leçon de vie c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL vous restez avec nous on revient juste après ça RTL 14h15h30 le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud aujourd'hui sur RTL pendant encore une demi-heure on parle de ce livre Zéro gaspille près de 50 recettes économiques et gourmandes alors on a eu si vous n'étiez pas là en début d'émission mais vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast l'info sur le fait que parce que j'ai compté il y a 46 recettes au lieu de 50 mais Jean-François nous a dit pour avoir un livre bon marché il faut respecter un certain nombre de pages mais que vous en avez encore en stock donc ça veut dire qu'on peut avoir un Zéro gaspille 2 qui se prépare non je crois pas j'ai sélectionné les meilleurs c'est vrai il y a un truc qui m'épate quand même j'adore cuisiner Jean-François et je trouve qu'en goût en général je me débrouille pas trop mal j'ai plus de soucis des fois sur la présentation et moi qui suis les photos et notamment les vôtres dans vos bouquins vous nous disiez tout à l'heure que pendant que vous élaboriez la recette il y avait un photographe et il y avait quelqu'un qui notait la recette pour que ce soit à la portée de tout le monde c'est vraiment les photos du moment où vous l'avez fait et puis moi je prends pas il n'y a pas de pince à épiler il n'y a pas d'huile dessus comme ça sort parce que je trouve que le problème de la cuisine ça fait peur donc si c'est trop organisé on fait un livre qui va faire peur et donc c'est un livre qui sert à rien moi j'ai envie que le livre il soit corné il soit dans la cuisine il soit utilisé donc en fait on se met en situation pour ne pas tricher moi il y a un truc que j'adore et notamment chez vous cher Jean-François c'est la propension que vous avez à être toujours épaté et c'est vrai que quand vous faisiez des émissions de cuisine ce côté quand il y avait un gamin qui arrivait avec un plat et on voyait en mode j'aurais aimé avoir l'idée lui lui il est fort vous arrivez encore à avoir ce genre de moment ce genre de surprise culinaire en vous disant pourquoi je n'y ai pas pensé avant cette condeur il faut la garder il faut rester un enfant toute sa vie c'est comme ça qu'on est heureux je pense que les clés du bonheur c'est ça si on est frustré et qu'on pense qu'on est le meilleur on n'arrive à rien mais est-ce que des fois vous avez un côté j'y retrouve tout en mode tiens j'ai un champignon tiens j'ai de la grenadine tiens j'ai du cognac je vais essayer de faire un truc pour voir ce que ça donne vous avez ce côté un peu on essaye des choses mais pas pas grenadine champignon c'est pour ça j'ai essayé de chercher des extraits pas grenadine champignon bon j'ai j'ai repris le principe de votre livre je le disais tout à l'heure il y a du gaspillage en cuisine et c'est un peu le principe de zéro gaspille on réutilise les restes de certains aliments voilà on le disait ça peut être les fannes de radis par exemple la soupe de fannes de radis je crois que c'est une des meilleures soupes au monde quand c'est bien fait c'est pas mal c'est pas mal mais le pesto ça marche bien aussi je l'ai fait avec des fannes de navet il faut juste on peut prendre navet ou radis on peut échanger les deux recettes le pesto ça marche extrêmement bien aussi c'est ce qui est sur la couverture du livre piler les fannes au lieu de les jeter et faire des pâtes avec ou moi j'ai fait des gnocchis avec le pain rassis ça marche super bien oui parce que les gnocchis sont aussi faites avec la farine de pain rassis je tiens à le dire j'ai fait comme vous je me suis dit il y a du gaspillage aussi à la radio à la télé il y a des interviews qui sont faites avec des fois des super bonnes questions mais elles ne servent qu'une fois et pourquoi ? je récupère je récupère je recycle c'est une prouesse à la fois économique et écologique et pour les réponses ça marche aussi ? non parce que là c'est à vous de répondre par exemple regardez 26 janvier 2002 Jean-Paul Gauthier il était invité chez Thierry Ardisson je trouvais la question super intéressante je vous pose la même que feriez-vous s'il vous restait 24h à vivre ? merci de la question eh oui mais il y en a d'autres c'est quoi ? je la passerai avec les gens que j'aime j'aurais pu vous sortir à ce que je suis c'est trompé Jean-François je ne le dis pas question de Laurent Lain de la housse à Emmanuel Macron c'était le 30 avril 2017 et je vous la pose à vous vous avez finalement quelle idée du pouvoir ? d'abord est-ce que vous aimez le pouvoir ? est-ce que ça donne du pouvoir d'être un grand chef ? de toute façon c'est l'histoire de la vie dès qu'on devient entrepreneur dès qu'on devient connu ou reconnu on a un pouvoir mais je pense que c'est une belle leçon c'est quand on en a on ne peut pas l'utiliser surtout on a souvent parlé d'ambiances parfois compliquées dans les cuisines j'ai eu la chance de vous voir travailler quelques fois on sent qu'il y a une entente entre vous et ceux qui vous accompagnent en cuisine je pense que c'est important aussi dans l'élaboration des plats ah oui de toute façon c'est effet band non mais l'effet où on le fait ensemble en fait on y va ensemble en fait je crois qu'on est on voit bien ce qui se passe avec l'équipe de France du rugby c'est ça ouais c'est pas qu'ils sont meilleurs c'est qu'ensemble on est meilleurs c'est le collectif la valeur de l'envali c'est le collectif Jean-François Pièce je recycle des questions voilà il n'y a pas de raison je le fais aussi question de Bruce Toussaint à Nicolas Sarkozy c'était en 2023 mais vous allez pouvoir répondre vous aussi alors le livre maintenant si vous le voulez bien au fond pourquoi écrivez-vous ce livre dans quel but est-ce que c'est pour écrire l'histoire expliquer est-ce qu'au fond c'est pas un peu aussi pour qu'on ne vous oublie pas on va démarrer avec ça est-ce que le rire c'est une réponse ça peut marcher ça peut marcher mais ça ne marchera pas à chaque fois ça ne marchera pas à chaque fois question de Anne-Elisabeth Lemoyne à Chili Gonzales on est le 6 avril 2015 écoutez vous êtes à mi-chemin entre Chopin et les Daft Punk à quoi ça ressemble le mélange des deux c'est vrai que vous avez un côté classique et un peu rock'n'roll Jean-François oui parce que j'étais la dernière génération à avoir été formée de façon classique dans la cuisine et puis la première à avoir connu autre chose et c'est exactement ça d'accord et la dernière récupérée c'est Gilles Boulot qui a posé une question que je trouve assez intéressante à Kylian Mbappé est-ce que c'est possible de rester normal de ne pas prendre la grosse tête quand le monde entier est à vos pieds quand deux très grands clubs de football le Real le PSG vous font un pont d'or sont prêts à dépenser des sommes folles pour que vous restiez chez eux bon j'ai pas ce problème là non je sais mais le Real en tant que grand chef est-ce que vous avez déjà eu ben voilà cette grande cette grande institution qui va vous appeler pour vous débaucher d'un resto où vous êtes où vous êtes employé ça peut arriver ça peut arriver oui c'est à l'époque j'étais le numéro 2 du Plaza et je suis parti numéro 1 au Crayon ouais et dans ces cas là ça se passe comment c'est pareil que pour le foot euh oui ça intéresse personne je parle pas d'argent non non mais ça intéresse personne non mais j'avais compris j'avais compris mais ça intéresse personne c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche show sur RTL je le disais on a le comité d'accueil depuis tout à l'heure on a des amis à vous qui sont venus vous poser des questions il y a eu Hélène Darroze il y a eu Yves Condebord tout à l'heure c'était Benabar il y a un manquant je me disais aussi on a un autre ami en commun qui a une petite anecdote alors en plus là ça va appeler une réponse parce que ça finit sous forme de questions restez sur RTL vous allez le découvrir aujourd'hui le bon dimanche show reçoit le meilleur invité qui n'est jamais eu c'est complètement faux on repassera ce jingle la semaine prochaine Bruno Guillon sur RTL jusqu'à 15h30 j'étais flatté pendant un moment il passe tous les dimanche show j'étais flatté Jean-François Piège fait son bon dimanche show sur RTL Zéro Gaspi le livre est sorti depuis le 6 septembre moins de 20 euros et c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qui sont importantes ça vous permet d'avoir des recettes qui sont exceptionnelles c'est beau à regarder et c'est bon à manger à base voilà de ce qu'on aurait tendance à jeter et qu'on peut cuisiner pour faire d'autres plats du coup je me posais la question Jean-François si on ne finit pas un de ces plats fait à base de restes est-ce que vous avez des recettes de restes de restes très bonne idée je vais réfléchir le truc qui ne s'arrête jamais elle vient nous rendre visite quand elle a le temps parce que je peux vous dire qu'elle est extrêmement chargée elle a un emploi du temps mais je ne sais pas comment elle fait pour gérer cet emploi du temps de ministre c'est Thaïs qui vient nous rejoindre bonjour Thaïs je suis désolée je suis au téléphone c'est bien fait ce mime à la radio oui maman non excuse-moi je suis désolée pardon non je ne suis pas au procès de Yacine Bellatar non mais parce que je n'ai jamais bossé à Nova oui j'espère qu'il m'aurait harcelée aussi sinon bien sûr je mérite non à RTL il n'y a pas de risque maman on est tranquille non c'est pas du tout qu'ils sont plus respectueux d'ailleurs c'est juste que ça coûte trop cher les procès ça fait trois semaines que Bruno venait avec son propre micro donc ça commence à être chiant allez maman je te laisse je suis avec Jean-François Piège si le cuisinier top chef voilà pas le chauve l'autre exactement voilà et je te baise non non ah t'étais reparti sur Bellatar pardon excusez-moi ok Jean-François pardon excusez-moi bonjour pardon bonjour Jean-François bienvenue enfin vous étiez déjà là avant moi mais voilà vous vous appelez Piège alors je ne sais pas d'où ça vient c'est un truc du passé peut-être un ancêtre peut-être peut-être un ancêtre logiquement un ancêtre mais bon voilà un ancêtre qui a fait des trucs pas cool a priori parce qu'il s'appelle Piège le gars n'est pas réglo j'ai l'impression au loup-garou il n'est pas villageois vous voyez ce que je veux dire ou alors c'est juste qu'il avait une super caisse et tout le monde était là putain c'est un piège à gonzesses et à la révolution vous avez perdu votre particule bref alors ce que vous n'avez pas perdu Jean-François c'est votre notoriété votre talent alors les gens vous connaissent le grand public en tout cas vous a connu vraiment pour Top Chef et d'ailleurs Jean-François Piège vous devez être fort à l'épreuve du trompe-l'œil bon mais ça ça c'est quand t'aimes quand tu dis ça je sais mais vous êtes un peu en fait vous êtes connus pour le troublion de la bande voilà dans Top Chef c'est à base de couacoubet chabit et bande organisée à fond les ballons avec vous et non vous êtes assez calme vous êtes un peu la Carla Bruni de la cuisine discret mais qui touche tant plus au lieu bref vous avez vous avez la victoire modeste et c'est marrant parce que quand un homme s'est cuisiné on dit c'est cuisiné il est parfait alors quand une meuf s'est cuisiné on le dit pas voilà ou alors on le dit quand elle sait pas le faire voilà ça c'est un peu spécial mais je trouve quand même c'est vrai qu'il y a un petit charme chez le cuisinier j'avoue surtout mon moment préféré c'est quand il clean son plan de travail moi toujours ça me fait un truc j'ai envie qu'il me clean aussi mais bon moi la cuisine j'avoue j'y connais que dalle j'y suis jamais dans ma cuisine j'ai dû rentrer deux fois une fois parce qu'il y avait une contre soirée et l'autre fois c'était pour pisser dans l'évier parce que la salle de bain était prise ça ça arrive à tout le monde si une fois j'ai ouvert le frigo et boum Philippe avait cauchemar en cuisine qui arrive je savais pas qu'il faisait de la prévention mais c'est comme ça bref je suis désolée j'adore la cuisine vraiment mais j'ai beau avoir mangé des plates de ouf j'ai l'impression que vraiment rien ne dépassera l'émotion du cordon bleu de la cantine c'est un truc j'ai toujours remarqué ça c'est vraiment un truc de riche finalement la gastronomie on va pas se mentir genre il y a quand même des endroits dans le monde où ils sucent des cailloux les gars et nous on est là alors c'est un chromesquillé cuisine moléculaire bah oui bah bien sûr un peu autre chose à foutre des fois on a l'impression que la recherche elle avance plus chez vous que pour le cancer vraiment franchement la planète brûle et nous on est là alors c'est une mousse qui prend feu et qui a le goût d'une blanquette mais sucrée mais sans sucre bah écoute c'est super allons-y après tout est absolument délicieux évidemment c'est un plus et c'est génial par contre juste petite demande personnelle est-ce qu'on peut arrêter de mettre des fleurs dans les plats parce que moi j'en ai plein de cul que ce soit un jardin comme ça silence ça pousse franchement pourquoi il y a des camélias dans ma purée je sais qu'elle a gagné la nouvelle star mais quand même elle est excellente c'est nul ah mon dieu bref mais vous êtes quand même passé à côté du César d'honneur pour votre carrière de la consécration de l'Olympe qui ouvre ses portes un partenariat avec la SNCF vous en avez pas fait ? non pas pour l'instant ah ouais ah on croise les doigts moi je me demande tout le temps si les chefs ils sont au courant qu'ils sont dans le partenariat c'est une prise d'otage le dos quoi t'es enfermé dans un tube qui va à 300 km heure et t'as un barista qui fait des mauvaises annonces à moins 20% toutes les 10 minutes dès qu'il y a personne dans la file on dirait la poubelle du parc Astérix tu vois tu te dis allez je me laisse tenter par un croque-monsieur et bah non il n'y en a plus depuis 2 ans en fait le croque-monsieur non mais c'est non bah du coup il nous reste quoi ? le menu bocaux rien à voir avec Florence elle est de plus en plus excellente non non et c'est quoi ? et bah salade de carottes et gingembre sauce agrume super j'avais pas des greurs depuis 12 minutes à peu près et en plus voilà donc normalement c'est une valeur sûre le menu bocaux c'est juste qu'en fait c'est le récipient on va pas se mentir le truc tu l'ouvres déjà t'es pas bien c'est du gaz moutarde t'es à moitié aveugle c'est tellement dégueulasse t'oses même pas le filer à la jambe propreté quand il passe en plus c'est là que tu te fais achever par ton voisin qui a prévu le cou en avance et il te sort des oeufs c'est qui ces gens qui mangent des oeufs dans les trains comme ça vos oeufs durs la dégueulasse je vous déteste et après ils font quoi macédoine directement dans un bout d'alus mais c'est quoi ces gens quoi pourtant j'ai pris en première et ça coule sur mon accoudoir franchement les oeufs et la macédoine c'est comme ça qu'on fait les dreads à la base donc à un moment faut pas les bouffer si la fête de l'humain avait une morgue ce serait cette odeur je vous le dis voilà excusez moi je suis un peu énervée ça se voit pas du tout je suis un peu énervée cette semaine bref c'est justement pour ce genre de situation que vous venez aujourd'hui avec zéro gaspille voilà alors déjà excusez moi monsieur piège mais ça parait hyper mal parce que si vous étiez vraiment zéro gaspille vous nous le diriez à l'oral votre livre et vous seriez pas là à couper des arbres bref après avoir écrit zéro gras zéro viande zéro poisson celui qu'on attendait plus que les reliques de la mort le retour du zéro zéro gaspille quand je dis le retour du zéro je parle pas de Sarkozy qui se relance en politique mais bref quelle carrière ce zéro quand même contrairement à Carl zéro qui a fini sur Europe 1 miskine un peu le cimetière des éléphants de la radio ils vont se cacher pour mourir seul avec Pascal Praud tu vois contrairement à Ségolène Royal qui veut tuer sa carrière devant tout le monde sur C8 mais bon en plus moi je vous ai pas attendu contre le gaspillage j'ai un lombricomposteur chez moi ok alors il est pas voulu c'est juste un espèce de baby bell qui a fondu dans ma poubelle il y a des gens qui se sont ramenés après j'ai laissé moi je pense qu'en vrai les bobos c'est juste des crados qui cherchent des excuses tu vois ils sont là c'est normal mais attends est-ce que Myrtille il faut pas prendre de bain ou tu veux pas prendre un bain voilà bref Jean-François merci de vous la rechanger les choses alors on tombera pas dans le piège mais on se plongera avec plaisir dans votre livre et j'espère qu'avec cette chronique avec ou sans cuisine et surtout sans en faire un fromage le piège à souris elle s'appelle Thaïs et vous pouvez aller l'applaudir sur scène Thaïs ça se passe où quand comment ça se passe où quand comment ça se passe au théâtre du gymnase les vendredis samedi à 19h30 et le 17 février à la cigale ouais j'ai bossé et on sera là bravo bravo Thaïs qui est avec nous tous les dimanches sur RTL et Jean-François Piège bon alors on va l'écouter le message dans quelques instants de Nagui puisque c'est de lui dont il s'agit qui va vous demander de raconter une anecdote je suis pas sûr que vous puissiez la raconter complètement on va voir restez sur RTL le dimanche Bruno Guillon pourrait passer sa journée avec Barack Obama yes we can mais il préfère être ici à faire le bon dimanche chaud enfin c'est surtout qu'il connait pas du tout Barack Obama et en plus il parle pas l'anglais 14h15h30 c'est le bon dimanche chaud sur RTL et je préfère être assis à côté de Jean-François Piège on parle cuisine en ce dimanche après-midi et on parle de Zéro Gaspi c'est le nouveau livre de Jean-François Piège vous aimez bien qu'on vous fasse la cuisine j'adore j'adore aussi j'adore mais c'est vrai qu'il y a cette pression Benabar en parlait tout à l'heure quand on reçoit quelqu'un qui est cuisinier de métier on se met une pression improbable à base de qu'est-ce que je vais faire le plus simplement possible c'est vrai ? ah ouais plus simple alors Benabar a laissé un message tout à l'heure il faisait partie du comité d'accueil j'ai un dernier message à vous faire écouter d'un ami que nous avons en commun c'est Nagui écoutez salut Bruno salut Jean-François j'ai Jean-François un souvenir incroyable d'une soirée à Cannes en haut d'un palace cannois sur la croisette et avec quelques grands chefs qui escaladaient le toit peux-tu rappeler à Bruno et à tous ses amis ce qui s'est exactement passé et qui étaient ces grands chefs légèrement vêtus ? voilà je vous laisse avec ça Jean-François mais visiblement ça sent le dossier c'était il y a fort longtemps ouais où je pense que cet animateur ami était présent ouais et que la soirée s'est un peu allongée et arrosée vous voulez qu'on floute votre voix qu'on mette une voix de robot parce que j'ai l'impression que vous essayez de trouver des fioritures voilà non mais c'est pour pour donner pour expliquer et puis qu'il s'est mis à faire très chaud et que certains membres ont escaladé la façade pour arriver sur les lettres de ce grand hôtel légèrement vêtus voilà mais non voilà il a demandé des noms à la fin ah oui ah oui allez je vais pas vous mettre dans l'embarras vous savez que la langue française regorge d'expressions culinaires que l'on emploie tous les jours voilà on peut dire tiens on est tombé dans les pommes c'est bon ramène ta fraise et bien nous avons décidé de faire l'interview des expressions culinaires cher Jean-François la dernière fois que vous avez mis les pieds dans le plat c'était quand ? j'entends parler est-ce que vous êtes un peu gaffeur parfois ? ah euh pas qu'un peu ah ouais ? pas qu'un peu mais quel genre de gaffe ? euh s'il y a par exemple un un anniversaire surprise je suis capable de dire on se voit demain ah il faudra pas que je vous le dise alors par rapport à demain puisque demain c'est votre anniversaire Jean-François en plus c'est vrai bah oui c'est vrai bah évidemment c'est vrai je bosse ça a pas l'air comme ça mais je bosse est-ce qu'on vous a déjà cassé du sucre sur le dos ? je veux dire le milieu de la cuisine reste un milieu assez compétitif vous avez eu à subir des coups bas parfois ou pas ? oh comme tout le monde mais d'ailleurs quand on a commencé Top Chef d'accord on n'était pas fait pour ça ce métier n'était pas fait pour ça ceux qui ont été choisis et ceux qui ont été consultés qui n'ont pas été choisis n'ont pas été forcément heureux donc effectivement mais ça s'est vite oublié puis la vie elle est faite de ça bon et Top Chef on peut espérer vous y revoir un jour ou pas ? non c'était j'ai adoré faire ça dans cette époque mais maintenant j'avais pas d'enfants j'avais un restaurant j'en ai huit j'ai deux enfants pas huit enfants j'ai deux enfants c'est bien de préciser qu'est-ce qui vous court sur le haricot en ce moment est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent plus particulièrement en ce moment Jean-François Piège ? oui toujours il y a des choses je pense que quand on est on essaye d'être un peu entier oui il y a des choses qui me courent sur le haricot mais à tout niveau que ce soit en ce moment la circulation dans Paris ça me court sur le haricot ouais c'est compliqué vous avez failli pas arriver à l'heure pour l'émission non je suis pas arrivé à l'heure oui mais bon ça va on se débrouille on gère on parle toujours d'expression culinaire Jean-François est-ce que vous traînez des casseroles derrière vous est-ce qu'il y a eu des ratés dans votre carrière que vous aimez pas trop évoquer ? je vois pas ce que vous voulez dire je sais pas non 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 là pour le coup c'est une question vert il n'y a rien de ciblé non non il y a des choses que j'ai faites que je ne referais pas d'accord vous voulez savoir ? si vous voulez me les dire oui mais sinon je veux pas vous mettre dans l'embarras non mais j'en rigole au début au début de l'aventure Top Chef on nous a demandé de faire de faire une pub pour un produit vaisselle oh j'ai pas vu ça ça faisait partie ouais franchement c'est pas le c'est pas le climax de votre carrière non 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 mais c'était c'était le début donc on gérerait peut-être un peu moins qu'aujourd'hui avec quel autre chef ou personnalité vous êtes copain comme cochon Jean-François ? je crois qu'on on l'a entendu tout à l'heure et puis Yves Candebord et avec la notoriété que vous avez aujourd'hui est-ce qu'à un moment vous avez eu peur de prendre un peu le melon même si vous aimez pas ça ? je pense que c'est important de le savoir parce que si on le prend ça devient dangereux après c'est pas le cas je vous rassure Jean-François Jean-François Piège sort zéro gaspille près de 50 recettes économiques et gourmandes ça sort chez H&M Cuisine j'aurais bien passé toute la journée avec vous Jean-François mais vous avez des obligations je peux le comprendre à une vie de famille alors il nous reste 20 dernières secondes à partager ce sera l'interview des 20 dernières secondes sur RTL avant le best of des grosses têtes à tout de suite quand le bon dimanche show commence le monde entier se tait et l'écoute chute Marcel c'est évidemment faux mais on dit ce qu'on veut chute Marcel deuxième fois le bon dimanche show sur RTL j'adore Jean-François Jean-François Piège fait son bon dimanche show écoutez Jean-François j'espère que vous avez passé un aussi bon moment ici sur RTL à mes côtés que j'ai pu en passer à différentes tables où à chaque fois c'est un émerveillement gustatif c'était un vrai plaisir de vous avoir Jean-François vraiment on va finir avec l'interview les 20 dernières secondes voilà alors c'est très très simple 20 secondes on lance un chrono je vous donne un choix entre deux choses c'est très maniché vous choisissez sans avoir à m'expliquer le pourquoi du comment on y va ? allez top chrono à feu doux ou à feu vif ? à feu doux cru ou cuit ? cuit viande ou légumes ? les deux en cuisine ou en salle ? en cuisine étoile Michelin ou toque d'or ? étoile Michelin se nourrir ou se faire plaisir ? se nourrir en se faisant plaisir fromage ou dessert ? les deux apéritif ou digestif ? aucun des deux gaz ou induction ? induction sucré ou salé ? les deux je suis désolé non non il n'y a pas de soucis Jean-François merci beaucoup d'être venu sur Gartel longue vie à vous à vos restaurants et à ce nouveau livre qui est sorti le 6 septembre dernier qui s'appelle près de 50 recettes économiques et gourmandes on se retrouvera dimanche prochain dimanche prochain c'est quelqu'un qui a partagé l'antenne d'M6 à une époque en même temps que vous c'est Dovathia Dovathia qui revient dans le game de la comédie musicale avec Molière on passera une heure et demie avec lui d'ici là le best of des grosses têtes le temps pour moi de remercier ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission Karina Siammer François Touchard Agathe Deschamps Thaïs Vauquière Valérie Zetoun Rachel Azria et Elie Semoun merci beaucoup passez un bon dimanche sur RTL les meilleurs moments des grosses têtes c'est maintenant